Je me suis intéressée aux stratégies résidentielles de ceux qui ne sont plus enfants, mais on grandit dans le périurbain, parce qu'il apparaît, puisque cette étude portait sur la Seine-et-Marne et donc l'Île-de-France, il apparaît notamment en Île-de-France que le périurbain est de plus en plus alimenté, non pas par des mouvements migratoires du centre vers la périphérie, mais de plus en plus par une croissance endogène, c'est-à-dire par le solde naturel, les enfants, les familles qui font des enfants, qui restent dans le périurbain, qui font des enfants. En termes de mode de vie, je dirais que le périurbain se caractérise, disons, est dominé malgré une diversification des types de logements par la maison individuelle avec jardin en propriété. Sur le plan de la population, ce sont des familles avec enfants qui dominent, mais malgré tout, là aussi, il y a de plus en plus d'autres classes d'âge, des personnes vieillissantes, des jeunes qui s'installent et aussi une diversification du point de vue du parc de logement, c'est-à-dire plus seulement des maisons avec jardin, mais également des petits immeubles ou de l'habitat intermédiaire. Du point de vue des modes d'habiter, ce sont des modes d'habiter qui restent malgré tout, mais avec des différences selon les territoires, qui restent dépendants de l'automobile, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'automobile pour se rendre au travail, pour accéder au commerce et aux services. Alors si je me place uniquement à l'échelle des jeunes habitants, je dirais qu'enfants, ils apprécient le périurbain et leurs parents aussi, justement, ma part, l'espace disponible, le calme, la tranquillité, l'espace du jardin pour jouer sans être surveillés. À l'adolescence, généralement, comme ils sont désireux d'autonomie par rapport aux parents, comme ils sont désireux également d'aller en ville, au cinéma, etc., eh bien le périurbain manque d'aménité pour l'adolescent. De même pour le jeune qui part faire ses études, qui généralement se dirige vers des villes plus grandes et mieux équipées. Cependant, majoritairement, quand ils arrivent dans la phase de stabilisation du cycle de vie, mise en couple, stabilité résidentielle, voire perspective d'achat, perspective de la parentalité, eh bien une majorité d'entre eux, bien qu'ils n'aient pas forcément beaucoup apprécié le périurbain pendant leur adolescence, et bien qu'ils vont eux-mêmes être dans une reproduction résidentielle et se rediriger vers ce périurbain dont le mode d'habiter, en maison individuelle avec jardin, leur convient pour cette phase du cycle de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada